C'est le smartphone, celui qui nous permet aussi d'appeler, qui par sa puissance récente réactive la question de la réalité virtuelle qui est largement sortie des labos de recherche des années 80-90, des costumes étranges qu'on voit dans quelques films tout à fait intéressants. Il y a deux façons de l'envisager cette réalité virtuelle. Il y a le côté, on peut dire, un petit peu gadget de toutes ces marques qui s'en saisissent pour nous vendre je ne sais quel service ou je ne sais quel produit et d'autres qui considèrent, le mot est fort, comme une expérience qui est une life-changing experience. Où te situes-tu, toi, entre le gadget et ce qui change presque le regard sur le monde ? Pour avoir testé un certain nombre de techniques actuelles de réalité virtuelle, je suis définitivement du côté de la life-changing experience. Effectivement, on connaît des œuvres, des outils, il y a 20, quasiment 30 ans maintenant, je pense à Ulrich Gabriel et son environnement avec un head-mounted display dans lequel on pouvait voir en 3D un espace abstrait, coloré, que l'on pouvait créer. Ce que l'on a aujourd'hui n'a absolument aucun rapport. Et effectivement, le fait que certaines marques utilisent la réalité virtuelle pour vendre leurs produits n'enlèverait rien au fait que quand on utilise ces outils, ces techniques, on est maintenant dans une immersion absolument totale qui te fait oublier complètement l'environnement réel, où tu ne le sens plus. Et probablement, c'est lié à des... Ils ont probablement utilisé des techniques de neurobiologie ou je ne sais quoi. En tout cas, ils ont étudié les choses de très près, mais ça donne des choses du genre, je vois un manipulateur, quelqu'un qui connaît bien l'outil, poser les manettes sur une table qui n'existe que dans... et qui tombe par terre et qui se prédent. Et alors, moi, j'ai testé des espaces comme des espaces extrêmes, comme de la plongée ou des choses comme ça, et c'est tout à fait bluffant. Je crois que ça n'a plus rien à voir avec la réalité virtuelle que l'on a connue. Et je pense que ce n'est pas pour rien que des entreprises comme Facebook, même si maintenant ça a shifté, s'ils ont acheté le cul-de-script, c'est parce que Facebook est déjà un système immersif. En réalité, c'est pour ça qu'il y a une addiction à Facebook extrêmement forte, qui a à voir avec l'image de soi tout ce qu'on voudra, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose de complètement... On est dans un univers avec la réalité virtuelle. Alors, il y a deux industries qui s'intéressent évidemment de très près à cette question de la réalité virtuelle, c'est celle du jeu vidéo. Et une autre industrie qui est très proche, c'est celle des militaires, sachant que le jeu vidéo, il va du salon au champ de bataille. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que les militaires utilisent la réalité virtuelle depuis très longtemps, mais pas seulement les militaires. Regardent les pilotes de ligne ou les pilotes de chasse utilisent la réalité virtuelle pour se mettre dans des situations de crise qu'ils ne connaîtront pas forcément, mais auxquelles ils sont obligés de se préparer. Et ça marche très, très bien. Après, le passage du jeu vidéo au jeu de guerre, c'est aussi celui du passage de la formation. Comment dire ? Je ne sais pas à quoi tu fais allusion, mais par exemple, on peut penser à la formation des militaires qui utilisent des jeux vidéo pour être formés. Et le problème, c'est que le jeu vidéo n'est pas la réalité. Et que quand ils sont dans la réalité, ils continuent à jouer aux jeux vidéo. C'est ce que nous a démontré, par exemple, la vidéo qui a fait fuiter Bradley Manning. Sur l'utilisation militaire des technologies, il y en a de multiples, sans doute énormément, dont on ne sait rien. Leur laboratoire étant plus fermé aux artistes que ceux de la recherche fondamentale. Tu notes ce que tu appelles la magie sonore en évoquant des bombes sonores dédiées, encore une fois, j'utilise tes mots, au choc et à l'effroi. Oui, oui, oui. C'est, en fait, là, je me dois de citer le travail de Steve Goodman, aussi connu comme DJ sous le nom de Code 9, qui a écrit un livre publié au MIT sur précisément la guerre sonore. Et il existe parmi un certain nombre d'armes sonores, des bombes soniques. Et les bombes soniques ont un effet qui est un effet à la fois physiologique, mais pas énormément sur les bâtiments, puisque ce sont des... Oui, en fait, ils émettent des ultrasons, ou des méga-ultrasons. Et donc, ça fait éclater les vitres, par exemple, mais ça ne fait pas tomber un bâtiment. Par contre, il y a un impact psychologique extrêmement important. Parce que ce sont... On ne les entend pas, on ne les voit pas arriver, et l'effet physique est très fort. Et du coup, les gens sont dans une angoisse permanente. Et ça a été utilisé dans la bande de Gazza, probablement, enfin, dans un certain nombre d'endroits. Et donc, l'idée qui me semble très problématique, c'est que la réponse est à... Oui, mais c'est quand même mieux que des bombes. C'est se fourvoyer complètement, je crois. Et donc, effectivement, les armes sonores sont de plus en plus développées. Mais par exemple, je pense à autre chose. Dans Matrix, on voit à un moment qu'ils tirent avec des revolvers qui envoient non pas des balles, mais des balles qui sont des ondes, en fait. Donc, ce sont aussi des armes sonores. Et ça, c'est développé dans une université états-unienne. Donc, la question des armes sonores, des armes sans impact de matière, mais avec impact d'ondes, est une des choses très développées. Aussi parce que ça modifie la psychologie des gens. Et ça, peut-être, on y reviendra plus tard. Et aussi, je pense qu'il y a une part symbolique parce que tout ça se situe dans l'invisible. Les grandes peurs aujourd'hui sont dans l'invisible. Ceux qui nous survolent, j'entends, les drôles sont évidemment totalement invisibles. Mais on les entend. On peut les entendre quand ils sont, en tout cas, quand ils arrivent, on va dire, avant de lancer leur missile. Mais je pense aussi aux drones, évidemment, du ciel. Il y a ces mots que tu as en utilisant l'œil ou la main de Dieu. En parlant du drone, de celui qui frappe, un peu comme Dieu qui frappait avec la peste, en voyant ses flèches. Oui, parce que le drone, il est comme... Effectivement, il est complètement isolé. Il faut toujours se rappeler que celui qui conduit le drone, il est très loin. Il peut être à 10 000 kilomètres. En plus, parfois, ce n'est même pas un militaire. C'est quelqu'un qui a une fenêtre de visibilité extrêmement codée et extrêmement faible. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes. Et du point de vue de la population, théoriquement, on a affaire à un outil qui est plus précis, qui permet justement de ne pas toucher les populations civiles, etc. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Alors, sur la part politique, puisqu'on est évidemment toujours dans le politique, il y a du site McLuhan qui nous dit que si on n'a pas un minimum de critique de nos technologies, finalement, on devient des robots. Oui, c'est ça. La partie importante, c'est pas parce que McLuhan n'est évidemment pas un technophobe. Mais par contre, il dit bien que la partie critique que l'on doit avoir des technologies et des outils que l'on utilise est importante. Et c'est ça qui nous empêche d'en devenir les victimes. Et pour surenchérir, il y a une phrase de Camus que j'ai découvert avec ton ouvrage qui nous propose de choisir entre d'un côté un suicide collectif, on y va possiblement, ou une utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Oui, alors, bon, Camus parle de la bombe atomique, mais on peut appliquer ça à beaucoup d'autres choses. Bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, on a un certain nombre de bombes non atomiques qui envahissent notre environnement. La question, alors, si on accole à la fois la question du choix collectif et du choix de ce qu'on va faire des technologies et de la critique, c'est en fait, il faut juxtaposer les deux et le superposer les deux parce que l'idée fondamentale, enfin en tout cas, celle que je crois importante, c'est que les techniques sont aujourd'hui créées par un système industriel qui échappe et aux États et qui échappe évidemment aux populations. Du coup, les choix de sociétés qui sont induits par les techniques utilisées sont des choix qui ne sont pas des choix concertés. Et du coup, il y a une inflexion de nos vies, de notre rapport à l'État qui est aussi liée à un ultra-capitalisme qui sous-tend ces entreprises qui, moi, je pense qu'il faudrait en discuter en réalité. Je crois que la partie qui monte fondamentalement, c'est ça. C'est que 100 personnes tiennent tout ça et il faut les mettre devant les responsabilités. On connaît leur nom, on connaît leur adresse, comme disait l'autre. On va les voir, on dit non, mais maintenant, nous, ça ne nous va pas. Il faut, c'est pas, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout une technophobe non plus. Par contre, je suis contre l'usage des technologies pour qu'un certain nombre d'entreprises gagnent énormément d'argent au prix de la liberté individuelle, au prix, au mépris des lois étatiques.